Bonjour, je voudrais revenir sur une question qui a été posée par rapport à un exemple que j'ai donné dans mon manuel linguistique et énonciative. J'ai trouvé la question sur les réseaux sociaux et donc je fais cette petite vidéo pour pouvoir y répondre plus facilement. Alors la phrase, l'énoncé est Et donc si on veut étudier la forme verbale had received, puisqu'apparemment cet énoncé se trouve dans le chapitre sur have en et le marqueur ED, si on veut bien étudier la forme verbale soulignée had received, il est important de définir trois moments qui sont en jeu. Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que la définition des moments est à refaire à chaque fois que l'on étudie une forme verbale différente. C'est-à-dire que si j'étudie cette forme verbale là, je vais définir les moments d'une façon différente de si j'étudie cette forme verbale si ou celle qui nous intéresse maintenant. Donc concernant had received, le moment d'énonciation, ce qu'on appelle le moment d'énonciation, c'est en fait le moment où un personnage prononce tout cet énoncé là. Donc en fait le moment d'énonciation va être le même pour toutes les formes verbales de la phrase. C'est cette phrase là qui est l'énoncé et un énoncé c'est le résultat d'une énonciation par un personnage. Et le moment où le personnage donc parle, énonce cette phrase, produit cette phrase au discours direct, c'est ça qu'on appelle le moment d'énonciation. Et comme dans son énoncé il fait référence à un jour qui s'appelle yesterday, et bien clairement son moment d'énonciation c'est le moment désigné par today en fait pour lui. Maintenant nous avons une forme aspectuelle et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'à partir du moment où il y a une forme aspectuelle, cela signifie la présence d'un point de vue. Comme nous sommes dans du discours direct avec un personnage qui parle de lui-même, c'est évidemment le point de vue du personnage qui est en jeu ici. Mais le personnage se souvient de l'état d'humeur dans lequel il était lors de sa première rencontre avec son interlocuteur. Et donc il place son regard, non pas au moment où il parle, à son moment d'énonciation, il déplace son regard à un moment qui est situé yesterday. L'adverbe de temps yesterday en fait permet de situer précisément le moment d'observation, le moment où le personnage s'observe lui-même, observe l'humeur dans lequel il était. Et ce moment-là c'est yesterday, le moment repère, le moment repère point de vue. Le moment de l'énoncé maintenant, et c'est pour ça que je vous dis que le moment de l'énoncé dépend du syntagme verbal étudié. Le moment de l'énoncé va être défini comme le moment où la relation prédicative I receive bad news est validée. Je vous rappelle qu'une relation prédicative c'est la relation entre un sujet et un prédicat, le prédicat étant le verbe tout nu, sans marqueur, et ses compléments obligatoires. Donc ici le COD bad news. Donc le moment de l'énoncé c'est le moment où la relation prédicative I receive bad news est validée. Autrement dit c'est le moment où le personnage a effectivement reçu une mauvaise nouvelle. C'est à cet événement-là, la réception d'une mauvaise nouvelle, que renvoie la relation prédicative I receive bad news. Alors j'ai mis le moment d'énonciation en noir, le moment repère en rouge, le moment de l'énoncé en bleu, pour pouvoir vous les figurer sur une petite ligne temporelle. Donc le moment de l'énoncé je vous l'ai mis entre crochets avec une borne de début symbolisée par ce premier crochet ouvert, et une borne de fin symbolisée par ce deuxième crochet fermé. Donc ici en fait c'est toute la période de temps où il reçoit une mauvaise nouvelle, il apprend une mauvaise nouvelle, le personnage. Et le moment repère point de vue, et bien il est en rouge ici, il se situe après la réception de cette mauvaise nouvelle. Et après la réception de cette mauvaise nouvelle, et bien au moment où le personnage place son point de vue sur lui-même, c'est-à-dire hier, yesterday, et bien le personnage était dans un état d'humeur qui faisait qu'il n'a pas été très aimable. Et il faut bien comprendre que ce moment repère, je le mets ici, parce qu'il est situé dans le passé, yesterday, par rapport au moment où le personnage parle de cela à un interlocuteur. Donc le moment d'énonciation je le situe ici. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la valeur de have-en associée à ed ici, mais surtout la valeur de have-en, c'est de marquer un lien de cause à effet ou de cause à conséquence entre la validation de I receive bad news et celle de I be curt. C'est parce que la relation prédicative I receive bad news était validée que ça a eu pour conséquence I was curt yesterday. Donc I had received bad news permet d'expliquer pourquoi I was curt yesterday, en tout cas, du point de vue du personnage, c'est la raison qui explique I was curt yesterday. Donc si on décompose les différents marqueurs, on va dire que le marqueur EN permet d'indiquer que la relation prédicative qui est située ici, à ce moment de l'énoncé, que la validation de la relation prédicative I receive bad news, eh bien elle est située à un moment qui est antérieur au moment repère point de vue, que j'ai symbolisé par la petite croix rouge. Et donc par rapport à ce moment repère point de vue, eh bien la réception de la mauvaise nouvelle était accomplie, c'était bon, il avait appris une mauvaise nouvelle, mais c'était terminé. Sauf que le fait d'avoir reçu une mauvaise nouvelle à ce moment antérieur au moment repère point de vue avait des conséquences au moment repère point de vue, c'est-à-dire qu'il n'était pas de très bonne humeur, il n'avait pas envie de faire la conversation. Donc il y a bien une relation de cause à effet entre le moment de l'énoncé et le moment repère point de vue. Et c'est précisément ce que marque HAVE. HAVE marque l'existence d'un lien entre une relation prédicative qui a été validée à un moment antérieur au moment repère point de vue, et donc qui est terminée, qui est accomplie par rapport à ce moment repère point de vue. Donc il y a un lien malgré cette antériorité, malgré ce caractère accompli entre la réception d'une mauvaise nouvelle et l'état dans lequel se trouvait le personnage au moment d'observation, c'est-à-dire yesterday. Donc HAVE marque l'existence d'un lien, d'une relation de cause à conséquence entre ce qui s'est passé au moment de l'énoncé et ce qui se passe au moment repère point de vue. Le marqueur ED quant à lui permet de localiser, de situer dans le passé le moment repère. Le moment repère en fait, il est situé dans le passé par rapport au moment d'énonciation. Puisque le moment repère c'est yesterday, et donc le moment d'énonciation c'est le today du personnage. Donc il y a bien une rupture d'ordre temporel entre le moment repère du personnage et son moment d'énonciation, c'est-à-dire le moment où il parle à son interlocuteur. Donc voilà, brièvement défini les différents moments concernant le syntagme verbal had received bad news. Vous avez forcément un moment d'énonciation parce qu'il y a un moment où quelqu'un, en l'occurrence un personnage, a énoncé, prononcé la phrase I had received bad news. Ça c'est le moment d'énonciation, c'est le moment où le personnage parle. Et ce personnage utilise l'aspect have when parce qu'il revoit dans sa tête, eh bien, la scène qu'il a vécue avec son interlocuteur la veille. Donc cette scène, il la revit mentalement, donc il place son point de vue yesterday à un moment qui est donc en rupture temporelle avec son moment d'énonciation. Et ce moment repère, eh bien, c'est le moment donc où il place son point de vue. Et par rapport à son moment repère, par rapport à ce moment repère, il y a le moment de l'énonciation qu'il faut comprendre comme le moment où a eu lieu un événement, la réception d'une mauvaise nouvelle, qui a déclenché l'état dans lequel il se trouvait, I be curt, yesterday. Donc vous avez une relation de cause à conséquence entre ce qui s'est passé au moment de l'énonciation, c'est-à-dire le fait qu'il ait reçu de mauvaise nouvelle, et l'état d'esprit dans lequel il se trouvait au moment repère, c'est-à-dire yesterday, le fait que la relation prédicative, I be curt, ait été validée. Voilà pour une explication que j'espère claire à des différents moments appliqués au syntagme verbal, et l'état d'esprit.